présentation de la formation cycle 1 les bases en radiesthésie énergétique et géobiologie une formation qui se déroule sur deux journées la première journée consacrée au module 1 et 2 et la deuxième journée au module 3 et 4 c'est une formation qui est issue de mes différentes formations ateliers stages conférences ainsi que de mes lectures dont vous retrouverez dans cette formation les bases vraiment vous avez tout 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 en main et du coup sous forme de livret que vous conservez à la maison pour pouvoir ensuite pratiquer la radiesthésie dans un premier temps avec le cycle 1 et ensuite avec le cycle 2 qui est plus autour du magnétisme et de la radiesthésie appliquée donc dans le cadre d'un soir magnétisme premier module et on commence toujours avec ce préambule cette petite introduction importante à mes yeux sur l'importance de demander l'autorisation avant de pratiquer un soin avant de faire une recherche en radiesthésie avant de faire quelque chose quoi que ce soit en énergétique donc ça c'est le module 1 et le module 2 qui ressemble beaucoup à l'initiation au pendule sauf que là du coup vous avez une deuxième journée module 3 module 4 pour aller plus en profondeur et davantage vers ce qui moi me parle par rapport à la pratique du pendule vers la radiesthésie médicale on commence avec leur vibratoire les différents outils pour pratiquer les recherches que ce soit en radiesthésie ou en géobiologie donc là les différents outils mais vous avez aussi évidemment le pendule et on en parle à la fin les vibrations et leur rayonnement pour comprendre que tout est énergie absolument tout ce qui nous entoure émet une vibration et donc le travail en radiesthésie va être de se mettre en état de résonance par rapport à toutes ces vibrations donc on parle aussi de syntonie et dont deux formes la radiesthésie définition les domaines d'application de la radiesthésie et ils sont nombreux et donc moi je m'oriente vers la radiesthésie médicale par rapport au lieu à la suite de ce cycle 1 les différents domaines d'application les capteurs du corps humain avec le petit schéma pour comprendre qu'en fait nous sommes tous capables de pratiquer la radiesthésie nous sommes tous capables de pratiquer le magnétisme sous certaines conditions et donc je vous explique un petit peu ces différentes conditions notamment par rapport à la radiesthésie dans ce cycle 1 tout d'abord le lâcher prise l'importance primordiale de mettre le mental de côté les bases des prérequis on va dire il en est de même avec les qualités personnelles et les conditions de l'opérateur voilà de quoi vous préparez pour faire une bonne séance de radiesthésie les bonnes recherches les questions préalables l'importance toujours de demander si on est autorisé si on est apte si ce que l'on fait si notre recherche est juste la recherche les différentes questions à vous poser lorsque vous faites une recherche au pendule l'importance de disséquer les questions voilà sur deux pages un petit temps de méditation ensemble le centrage l'ancrage l'importance de d'être relié au sol et d'être centré vraiment aligné à soi pour en fait être connecté on va dire tout en restant ancré ça c'est vraiment vraiment important c'est vraiment la base pour ne pas être comme on dit un peu trop perché avec le petit schéma qui va bien pour visualiser parce que certaines personnes sont plus visuelles voilà les baguettes donc j'apporte trois paires de baguettes et vous allez les tester les utiliser voir comment ça fonctionne on en parle davantage à la deuxième journée lorsqu'on aborde la géobiologie et enfin le pendule avec sur deux pages les différents pendules les différentes formes matériaux pour vous aider dans votre choix ou vos choix on a souvent plusieurs pendules à disposition et et plus un d'affinité à certains moments et puis quelquefois ben s'en a un autre qui vient voilà c'est on jongle avec nos différents pendules voilà les les différents pendules la première matinée est terminée et on enchaîne l'après midi avec le module 2 quelques petites notions de polarité la tenue du pendule il existe de nombreuses façons de tenir son pendule et moi je vais vous montrer pourquoi j'utilise mon pendule d'une certaine façon et pas d'une autre question de sensations de ressenti après libre à vous de faire comme vous souhaitez premier travail au pendule le sens linéaire où là vous allez rentrer en état de résonance avec ce trait c'est ce qui aussi nombre de formes on continue avec la giration à gauche à droite toujours en état de captation de la forme en laissant son pendule faire en mettant le mental de côté l'oscillation second exercice où on va stopper le pendule le témoin un exercice pratique avec deux enveloppes une enveloppe contenant ce même dessin et une enveloppe vide et vous allez apprendre à rechercher le même dessin en vous connectant à cette onde de forme donc on va travailler tout ça test là il s'agit de différents petits ateliers dans la salle alors avec son utilisation d'un témoin ou sans utilisation de témoin dans ce cas là avec une petite phrase très particulière que vous pourrez après adapter selon vos ressentis voir ce qui vous parle le plus premier premier exercice de détection de recherches avec le pendule la convention mentale comprendre votre pendule lorsqu'il vous dit oui lorsqu'il vous dit non on fera également cet exercice avec les baguettes parallèles pour que vous voyez qui vous avez aussi un oui et un mot avec vos baguettes et que c'est oui non seront différents de ceux de vos voisins la recherche d'un objet avec le pendule en radiesthésie les différentes façons de faire là je vous en propose deux avec également ce support et on continue avec les abac alors on dit abac cadran biomètre voilà tous ces noms signifie un petit peu la même chose là vous avez des abac horizontaux rectiligne et second type de cadran des cadrans en 2001 vous avez également des cadrans avec le cercle entier mais personnellement je les utilise pas je les cadran universel alors là en fait il vous sert pas grand chose si ce n'est à aborder le thème de la construction la personnalisation de cadrans que vous pouvez faire via ce site internet qui est très très bien l'évaluation et ça on s'en sert en magnétisme aussi pour voir le pourcentage de réussite d'un soin et s'il faut continuer faire autre chose le cadran météo un petit travail pratique pour déterminer la météo dans un endroit précis à une heure précise et vous verrez l'importance de bien poser la question question précise hop alors voilà le nettoyage du pendule qui va de paire avec la purification et la programmation du pendule voilà là on a vu cycle 1 module 1 et 2 sur une journée et on poursuit la deuxième journée avec le second livret module 3 module 4 alors je passe la petite introduction mais elle est encore présente les questions préalables première abac pour vérifier si vous êtes autorisé à pratiquer la recherche en question et si vous ne l'êtes pas on va chercher à savoir pourquoi donc vous avez un premier abac qui s'appelle la caisse de dépannage et un second les erreurs et là on rentre du coup dans la radiesthésie médicale des abacs qui vont vous servir plus tard à fabriquer votre propre check up radiesthésique pour pouvoir faire le bilan énergétique de la personne qui va ensuite recevoir un soin en magnétisme premier cadran l'état on continue avec le taux de vitalité les énergies en valeur relative le niveau de stress le niveau de stress l'aura les origines des troubles et là il est possible qu'il y en ait plusieurs donc on verra comment faire pour chercher s'il y en a plusieurs les sources de la problématique pareil il peut y en avoir plusieurs donc tous ces abacs vont vous permettre de définir l'état de la personne et de ensuite personnaliser votre soin les origines des fuites alors à la fois une recherche en radiesthésie sur ces cadrans mais aussi en magnétisme avec les mains et ça on le voit au cycle 2 les origines physiques voilà les origines énergétiques voilà pour les premiers cadrans comme je vous disais on apporte beaucoup de choses c'est pas juste de la radiesthésie là on est dans l'énergétique pur ce sont les différentes structures énergétiques les différents corps qui nous composent il n'y a pas que le corps physique il y en a d'autres et donc je vous en parle je vous explique pourquoi c'est important de les connaître avec des définitions on continue avec Bovis monsieur Alfred Bovis qui a inventé la règle Bovis l'unité Bovis qui vous permet de déterminer votre taux vibratoire avec tout d'abord cette échelle mais il est aussi possible de déterminer ce taux vibratoire avec un cadran demi-lune gardez en mémoire que si on vous donne votre taux vibratoire c'est important de connaître l'échelle jusqu'où va le cadran de la personne qui a pris votre mesure pour pouvoir avoir une valeur juste, correcte parce qu'un nombre comme ça dit tout seul ça ne veut pas dire grand chose donc c'est important de connaître cette échelle les différentes façons d'augmenter votre taux vibratoire alors un ABAC mais ça aurait très bien pu être une liste parce qu'en fait on a quelque part besoin de tout ça c'est une question d'hygiène de vie je dirais on continue avec les chakras et une explication détaillée de tous les chakras détaillés mais ça reste succès c'est à dire que si vous voulez aller plus loin ce sont des notions, des bases c'est le minimum mais il y a de nombreux ouvrages qui détaillent davantage les chakras donc là vous avez le détail harmonisé, défaillant les différents symptômes physiques à savoir qu'un chakra n'est jamais fermé totalement fermé sans ça mais vous êtes mort donc non, les chakras ça tourne ça vibre, ça émet de la couleur ça émet des vibrations particulières après chacun va avoir ses propres ressentis et voilà, c'est important d'avoir des notions sur les chakras donc toujours les chakras et avec votre pendule vous allez aussi pouvoir déterminer le taux de vitalité des chakras de la personne à qui vous allez faire un soin donc ça, ça fait partie aussi du check-up en radiesthésie une mesure que vous allez prendre avant le soin et après le soin pour voir l'évolution de votre travail le taux de vitalité des chakras voilà, donc ça c'était la première matinée le module 3 et ensuite l'après-midi le module 4 là, c'est un peu différent on va parler de la radiesthésie minérale et on va également parler de la géobiologie des bases en géobiologie les minéraux alliés un magnifique livret fait par une très belle personne donc c'est pas de moi sur les différentes pierres donc c'est un petit peu comme si vous aviez avec vous un petit livret interne avec les principales pierres et comment comment les nettoyer comment les utiliser voilà, sur deux pages recto verso et on continue avec la radiesthésie médicale vous allez rechercher pour vos différents chakras quelles sont les pierres que vous pouvez utiliser pour les réharmoniser il existe de nombreuses techniques pour réharmoniser les chakras et il est possible de le faire avec la lithothérapie là voilà un petit tableau pour prendre vos mesures donc en haut c'est les mesures de l'état, l'aura, le stress, le taux vibratoire les énergies en valeur relative et vos différents chakras avant l'utilisation des différentes pierres que vous aurez sélectionné au pendule et ensuite les mesures après avoir positionné ces différentes pierres sur vos chakras et voir un petit peu l'évolution le travail que ces pierres auront fait sur vous donc là vous pouvez le faire sur vous vous pouvez le faire sur autrui avec autorisation des techniques de nettoyage, de rechargement des pierres des minéraux que vous aurez avec vous l'utilisation aussi de la coquille Saint-Jacques pour nettoyer, purifier et recharger vos pierres ou tout autre objet ça peut être un bijou également et on démarre ensuite sur la géobiologie donc des bases en géobiologie je ne suis pas géobiologue je ne vais pas faire un travail chez vous mais là vous aurez déjà des premières bases et vous pourrez quand même pratiquer à la maison avec des baguettes donc on commence avec les courants telluriques les réseaux Hartmann et Curie le point géopathogène les cheminées cosmo telluriques les vortex le gardien du seuil et les différents abacs donc ici un premier abac concernant le taux vibratoire d'un lieu le géodinomomètre la pollution du lieu donc un petit peu comme en radiesthésie médicale pour soi on peut faire un petit peu la même chose pour un lieu que ce soit une pièce précise, une chambre, un cabinet ou pour une maison complète zone dangereuse ou pas nocivité du lieu ça vous pouvez le faire à la fois avec votre pendule ou en vous déplaçant et en posant les bonnes questions avec des baguettes parallèles les zones de séjour même principe les vannes d'eau la circulation des énergies les causes de l'habitat malade il peut y en avoir plusieurs on va demander à chaque fois est-ce qu'il y en a une, deux, trois, quatre on va vérifier le nombre la localisation du problème pareil, il peut y en avoir plusieurs alors le mieux si on le fait pour toute une maison ça va être de rechercher pièce par pièce les perturbations paranormales donc ces abacs là ils ont été tout fait et quelquefois il y a certains items qui ne vont pas vous parler donc moi ce que je vous propose c'est de construire après vos propres abacs vos propres cadrans la mémoire des murs voilà une petite prière un petit rituel mais quelque chose quand même de très léger tout en étant ancré j'entends pour travailler sur la mémoire des murs pour nettoyer un petit peu tout ce qui est engrammé qui vient du passé sur les murs la mémoire des lieux la correction géobiologique la correction géobiologique et on termine avec élever les vibrations d'un lieu voilà le cycle 1 les bases en radiesthésie énergétique et géobiologie une formation sur deux jours voilà donc si vous êtes intéressés par cette formation je vous invite à aller sur mon site leslumièresdedéva.fr vous retrouverez à nouveau ces livrets le détail du sommaire de chaque livret un bulletin d'inscription et les différentes dates de formation que je propose autour de Bordeaux et du bassin d'Arcachon